... Bonsoir Arthur Teboul. Bonsoir. Et effectivement, on est très content d'être avec vous et on va parler du déversoir Poème Minute que vous sortez aux éditions Seger. Pourquoi Minute ? Qu'est-ce que ça change le temps ? Dans cette pratique-là, qui est une pratique d'écriture automatique, spontanée, involontaire. Ça change beaucoup de choses parce que le fait d'écrire à toute vitesse permet de déjouer le lecteur en soi, la conscience de soi. Peut-être que certains arrivent dans la lenteur à ne pas se regarder faire. C'est plus difficile que lorsqu'on agit très vite. On n'a pas le temps de se poser de questions. Donc Minute, parce que ces poèmes sont écrits en quelques minutes. Mais alors, la question que je me suis posée en lisant votre livre, c'est qu'en même temps, il a bien fallu à un moment donné relire, juger. Comment ça se passe ? C'est le contraire de ce que vous vouliez faire ? Du coup, c'est vrai que l'assemblage, donc la structure ensuite du recueil, la compilation des poèmes, là, c'est un moment volontaire. Mais je n'en fais pas non plus un programme tyrannique. D'ailleurs, il y a quelque chose de paradoxal. On pourrait imaginer même qu'au moment de l'écriture, si la volonté s'invite contre l'inconscient et le laisser aller, est-ce que ce n'est pas ça être automatique au moment où la volonté vient que de l'accepter ? Donc bon, il y a des choses paradoxales qui arrivent dans ces moments d'écriture, comment les nœuds se font et se défont. Le vrai enjeu, au moment de l'écrire, ce type de poème, qui n'est pas un absolu dans la façon de faire, c'est d'accepter se laisser aller et d'accepter de coucher sur le papier. Donc je ne vois pas de contradiction pure entre le fait d'avoir choisi les poèmes après les avoir écrits involontairement. C'est un plaisir ensuite de voir ce qui est venu. C'est comme se tirer un peu les cartes à soi-même. Et d'ailleurs, j'ai été surpris de constater, par exemple, la présence d'autant d'oiseaux, d'autant d'angoisse, du ministre du Commerce, à de nombreuses reprises. Voilà, c'était presque un plaisir de découvrir pour soi-même les choses qui apparaissent. Oui, oui, et ma question n'était pas du tout pour sous-entendre que c'était un paradoxal. Oui, je me disais très bien. C'était juste que je me suis demandé dans quelle mesure c'était compliqué, peut-être à un moment donné, de se repencher dessus. Mais vous avez très bien répondu en me disant que finalement, c'est votre cœur qui parle, même à cet endroit-là, où finalement, ça marche pour le livre, ou ça ne marche pas. Oui, par exemple, dans le choix, j'ai commencé à écrire de cette façon il y a sept ans, à peu près. Je ne l'ai pas fait tous les jours de ma vie. Parfois, je l'ai fait une fois par jour pendant un mois, j'ai arrêté. Je l'ai fait ça beaucoup il y a sept ans, beaucoup pendant le premier confinement, et beaucoup juste avant de rendre le livre à mon éditeur, parce que je tenais à ce que le livre soit fait de poèmes minutes de maintenant, frais. On va dire que la moitié du recueil sont des choses que j'ai écrites entre décembre et l'heure limite où il fallait que je rende le texte. C'était important pour moi, mais ce que j'ai conservé des poèmes d'il y a sept ans, comment je les ai choisis, c'est vrai qu'au fond, il y a une chose qui a un peu guidé quand même le choix, c'est que je n'ai pas mis les poèmes les plus ésotériques. Parfois, cette écriture automatique produit des choses assez abstraites. voire confuses, très confuses. Parfois, je me le suis autorisé, mais c'est surtout ça que j'ai laissé de côté. Alors, vous avez dit qu'il y a des éléments qu'on retrouve dans plusieurs textes. Vous avez remarqué que vous avez commencé par la joie, vous finissez par la joie ? Parce que je la cherche. Et ça, c'est vrai que du coup, comme tout est assez involontaire, l'agencement des poèmes, assemblage, je crois qu'on dit au milieu de l'édition, c'est quelque chose qui m'a vachement angoissé et presque obsédé, parce que c'était presque là le seul endroit où je pourrais mettre de ma volonté pure. Je ne savais pas comment faire. On a une grande table avec tous les poèmes comme ça, pendant des heures, inverser les poèmes, voir ceux qui pouvaient aller ensemble et ceux qui se répondaient, mais parfois qui étaient trop proches, donc il ne fallait pas les mettre à côté. C'était tout un moment comme ça, un peu hypnotique, de trance, à essayer de trouver l'ordre. Et volontairement, involontairement, il y avait cette volonté, oui, de faire triompher la joie. Je crois que le recueil est pas mal traversé par l'angoisse et l'ombre, mais ça ne doit pas finir comme ça. Alors pas que, parce qu'il est aussi très joyeux, il est très ludique, ce recueil. Et justement, on associe quand même assez naturellement et sûrement avec beaucoup d'a priori la poésie à la mélancolie. Or, dans votre livre, on le voit bien, c'est pas forcément ce qui prime. Vous avez quel rapport avec la mélancolie ? Un rapport assez familier. C'est mon fond, l'impression, depuis l'adolescence, mais je me soigne. Je crois qu'il faut se soigner de ça. Disons qu'adolescence, j'ai trouvé dans certains auteurs des compagnons mélancoliques qui me permettaient de nourrir ma bile et aussi mon acidité. C'était pas mal, parce que c'est confortable de se sentir unique et fort et seuls contre tous. Je pense à des auteurs comme Wilde, Baudelaire, Barbé de Réville, tout ça. Ce sont encore des compagnons, mais un peu plus lointains, parce qu'ils donnent de la force et aussi du courage dans la révolte. Parfois, quand on se sent contre et qu'on est un peu seul, on pourrait avoir envie d'abandonner et trouver dans certains auteurs une exaltation propice. Mais ça rendait pas très heureux, quand même. Donc, j'ai trouvé ensuite dans d'autres compagnons, je pense à Christian Bobin ces dernières années, des compagnons plus joyeux. Donc, pour répondre à la question de la mélancolie, elle m'habite beaucoup. Et d'ailleurs, avec Feu Shatterton, en groupe, les chansons, au départ, étaient presque toutes très mélancoliques. C'est comme si c'était un canal qui permettait de faire passer ces choses-là qu'on a du mal à exprimer ailleurs. J'ai toujours l'impression que c'est ça, la matière qu'on travaille, celle qu'on n'arrive pas à mettre ailleurs. Donc, dans la vie, on peut être très drôle et léger et dans les chansons mélancoliques. Mais avec ce recueil, ce qui m'a beaucoup plu, c'est cette légèreté nouvelle que je n'avais pas trouvée ailleurs dans mon travail, d'accepter de laisser venir aussi cette part. Et pour répondre aussi à cet a priori qu'on peut avoir sur la poésie, qui serait soit très fleur bleue, soit très obscure, snob. La poésie, elle est dans tout, elle peut être dans tout, elle est partout. Il faut accepter, sans complexe, de se saisir de l'ordinateur, du scanner, d'Instagram. Sinon, on la sort de la vie, c'est dommage. Enfin, on ne peut pas dire qu'on veut que la poésie soit partout dans nos vies, qu'elle soit quelque chose du quotidien, si on refuse d'absorber ce qui fait notre vie. Ça peut faire peur parce qu'il y a ce cadre usité, ce fantasme, cet idéal, des fleurs, des ruines, soleil couchant, tout ça. Alors que vous, vous utilisez quand même vraiment tout le vocabulaire, le moins qu'on puisse dire, c'est que pour vous, il n'y a aucun mot qui est interdit en poésie puisque dedans, on trouve les mots bic, building, mais il n'y a pas beaucoup de mots à inventer non plus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour vous, ce n'est pas le sens qui compte, mais la sonorité ? J'aurais du mal à répondre à cette question parce que, comme je le disais, ces poèmes ont été écrits sans volonté, sans ambition. Mais dans votre vie de tous les jours, c'est la sonorité qui compte ? Ça vous rapproche d'ailleurs du fait de le chanter ? Je ne sais pas trop. Je ne savais pas trop dire. Par exemple, c'est un peu à côté ma réponse, mais il y a le mot agrumiculteur qui est venu. Je trouvais que c'était un jeu de mots. Mais en fait, il existe. Je trouvais ça drôle que le mot agrumiculteur existe. C'est un beau mot, non ? Il y a aussi un moment, un petit aphorisme qui dit veuillez joindre ce papillon à votre règlement. Bravo ! Et en fait, on pourrait penser que j'ai inventé cette formule qui d'ailleurs est peut-être un peu simple. Mais en fait, non, c'est dans un courrier administratif très procéduré. Il est obligatoire de joindre le papillon joint à votre règlement. J'aime bien le fait que si on est attentif, on peut trouver dans les choses les plus prosaïques aussi des moments un peu poétiques. Pour répondre plus précisément, j'en suis passé par là, mais il y a encore des mots que j'ai peur de mettre dans ma poésie. C'est-à-dire ? Je mets Bic et Building, ça sonne bien, mais je n'ai pas écrit TikTok et Instagram. Je trouve que Instagram est un mot qui ne sonne pas très bien. J'ai du mal à l'intégrer. Là, vous avez bien répondu à ma question, je vous remercie. C'était clair ? Oui, là, c'est bien. OK, super. Est-ce que la poésie impressionne et est-ce que c'est la raison pour laquelle vous démarrez ce livre en accueillant le lecteur puisque vous prenez le temps de le prendre par la main pour l'emmener doucement en lui disant voilà comment ça se passe, voilà comment on rentre dans ce livre. Est-ce qu'il y avait une volonté de votre part justement de sortir de ce cliché de la poésie qui impressionne ? Oui, c'est vrai. C'est un peu arrivé par hasard. Je ne pensais pas vouloir un jour assumer cette sorte de rôle d'ambassadeur pour démocratiser la poésie. Pas du tout. En plus, j'aime bien comme de nombreux lecteurs me sentir original et comment dire lointain. Oui, c'est important pour moi de désacraliser tout ça. C'est avec le groupe que j'ai constaté ça depuis une dizaine d'années. L'écriture de nos chansons est assez poétique et puis au départ les gens venaient en tout cas les critiques avec des a priori sur cette langue qui aurait été sophistiquée gratuitement, incompréhensible. Enfin bon, j'exagère un peu les termes mais je me suis rendu compte que ce n'est pas quelque chose qui me troublait là-dedans parce que moi j'écrivais ça avec le cœur porté par la joie que j'avais eue en découvrant les poètes et cette langue incroyable et gratuite et à portée de main qui nous permet quand on le souhaite de l'attraper et de changer le quotidien si on se laisse amuser, si on accepte de jouer on peut en quelques minutes faire basculer cette routine qui nous habite à raison il y a des choses il faut continuer de faire avec habitude mais ce petit grain-là cette étincelle je l'ai découverte assez jeune et c'est un plaisir très simple et pendant le temps j'ai l'impression qu'il y avait un soupçon quant au moteur de cette expression poétique et voilà petit à petit je me suis mis à la défendre puisqu'on m'accusait de quelque chose au début je le faisais sans chercher à la défendre comme ça mais en réaction voilà j'ai eu l'impression qu'il fallait que je me batte pour ça pour elle et pour porter ce message très simple que la poésie peut être partout et que le problème c'est le papier bible et que le problème c'est de sacraliser et les auteurs et la démarche et que le problème c'est que le mot fait peur alors que nous vivons toujours tous des instants poétiques qui ne sont pas toujours dans les mots et dans les livres d'ailleurs vous dites aussi que c'est une langue presque frontalière on passe dans un autre univers où finalement vous mélangez le réel ou en tout cas un langage utilitaire avec quelque chose de plus éthéré qui est de l'ordre de l'imaginaire il y a un côté matrix de monde vous avez cette sensation de finalement de trouver une forme d'apaisement dans un univers poétique c'est la phrase c'est la phrase que j'ai voulu mettre en exergue de Troxler qui dit il y a sûrement un autre monde mais il est dans ce monde j'aime beaucoup cette idée que on sait que la vie tremble d'une épaisseur inconnue tout le monde le sent puis il y a des moments où le voile se lève un peu où on entre en résonance avec cette profondeur ça fait du bien de le sentir on est plus soi-même à cet endroit là on est plus soi-même on est plus les autres aussi on est on est plus humain on est plus relié vous avez fait une expérience là pendant une semaine où vous avez créé un cabinet où les gens sont venus vous leur avez écrit des poèmes dans l'instant ça veut dire la poésie ça veut dire une écoute de l'autre même quand on ne se parle pas oui en tout cas je crois que c'est un rappel une sorte de pense bête très humble modeste pour continuer à être alerte je ne dis pas qu'il faut tout le temps être dans un état extatique d'attention poétique au monde ça doit être fatigant mais de savoir qu'on peut être attentif attentif c'est une idée assez simple l'attention l'idée est simple le faire plus complexe et bien je crois que cette matière là qui est la poésie nous réveille nous le rappelle et je dis on le voit parfois on ouvre un recueil on lit un verre il nous échappe sa matière nous échappe son sens aussi mais on sent qu'il y a quelque chose en nous qui est perturbé et ça réveille malgré tout le sens d'une langue étrangère qui serait connue de nous depuis longtemps et qu'on aurait oublié c'est fatiguant d'apprendre à parler une langue étrangère mais quand c'est une langue maternelle on sent qu'on doit quand même aller creuser un peu je crois que la langue poétique est une langue maternelle primitive qu'on a tous d'ailleurs il y a quelque chose de l'enfance dans votre façon de le défendre et de le dire vous dites finalement c'est une nécessité d'avoir un rapport poétique au monde un peu comme faire l'amour mais quand on vous lit on a l'impression que c'est surtout une nécessité comme une part d'enfance finalement ça fait penser au détournement les enfants détournent facilement l'utilisation d'un stylo pour en faire un avion vous détournez le langage finalement c'est une façon de voir le monde avec des yeux littéraires elle a quoi d'important à conserver cette part d'enfance j'aime bien cette manière de dire je vous remercie encore que parler de détournement c'est déjà idéologique ça voudrait dire qu'il y a un usage unique des choses valide et que l'autre usage est détourné l'enfant il sait qu'il y a plein d'usages c'est pas un détournement c'est un autre usage donc c'est cette part là qu'il faudrait conserver qui est précieuse je crois oui oui je crois et dans le cabinet ça vous plaît ça me plaît ouais ouais ça me plaît pas tout le temps mais jouer c'est jouer c'est jouer vous dites que c'est vraiment vital que pendant vous avez réalisé pendant le confinement que c'était indispensable d'autant plus aujourd'hui d'autant plus aujourd'hui je crois et je l'ai vraiment constaté l'âge sort de cette semaine dans le cabinet le déversoir j'ai fait 250 consultations une semaine j'ai constaté vraiment le bien que ça nous procurait ce tête à tête ce moment de quelques minutes qui est à la fois du jeu et à la fois très sérieux on a juste pris le temps qui est de plus en plus restreint pour être présent dans le silence avec quelqu'un sans attente ou le moins possible sans savoir où on va c'est ça qui nous manque le jeu c'est juste ça c'est un moment accepté on est en train de faire un truc on sait pas trop pourquoi mais ça nous amuse ce qui a activé mon idée de ce cabinet pendant le confinement c'est que j'avais passé j'ai eu la chance moi pendant le confinement de pas devoir m'occuper d'enfants ou autre chose j'étais disponible c'était une chance donc j'ai pu dériver une après-midi j'ai dessiné j'ai acheté des feux j'ai dessiné je dessine pas je me suis juste amusé et ça m'a rappelé ces après-midi dans l'enfance où on fait une chose pour soi-même on est à l'écoute de soi et on sent que ça nous fait du bien ça passe très vite ça parce que même enfant une fois qu'on le montre à ses parents le dessin et qu'ils sont émerveillés contents, surpris ça y est on a déjà envie de le faire pour les autres après ça ne nous quitte plus jamais plaire surprendre éblouir et ce moment-là c'est un moment où on sent qu'on le fait pour soi pour soi-même et pour soi-même ça veut juste dire sans je crois sans objectif il y a très peu de choses qu'on fait sans objectif aujourd'hui alors vous dites j'ai mangé une mince affaire ça m'a beaucoup plu j'ai mangé une mince affaire alors ça m'a ça m'a permis de me dire finalement ça c'est une question il y a une forme de gourmandise dans la poésie pour vous ? de rapport au monde j'essaie de répondre avec un peu de recul parce que je ne vais parler que de moi donc je ne peux pas parler de poésie c'est l'idée ce soir oui donc je ne sais pas si c'est dans la poésie qu'il y a de la gourmandise ou juste en moi mais vous votre façon de voir le monde elle est gourmande oui ? oui ? oui il y a un appétit un appétit un grand appétit que je cultive c'est plus satisfaisant c'est rigolo parce que revient quand même pas mal alors la cantine vous dites qu'elle est ça j'aime pas ça non on a bien compris dans le recueil vous n'aimez pas la cantine mais ça c'était rigolo vous dites aussi un tunnel s'ouvre à moi il a besoin de parler mais c'est vous non ? le tunnel ? ben il a besoin de parler non non ? moi je suis à la fois le tunnel et la cantine tout ? en même temps tout ? ben on est un peu dans tout tous non ? là c'est moins clair mais on peut se le permettre d'être moins clair on a le droit mais c'est ça on pourrait parler longtemps de l'enfance non mais ça je me permets parce que c'est ça qui compte dans cette idée d'être sans objectif c'est aussi d'accepter que les choses ne sont pas claires les choses ne sont pas claires pourquoi on voudrait faire croire qu'elles le sont ? elles ne sont pas claires donc acceptons une langue qui ne le l'est pas ce qui me plaît beaucoup aussi dans les poètes que j'ai lus les poèmes que j'aime dans toutes les oeuvres que j'aime que ce soit poétique ou pas ça peut être la peinture c'est une invitation à faire travailler celui qui la reçoit de toute façon donc il y a de l'espace comme on est être humain on met du sens là où il n'y en a pas de toute façon donc ce lien il grandit il est beaucoup plus grand quand on propose quelque chose qui n'est pas clair parce qu'il y a de l'espace pour se mettre soi-même c'est un miroir déformant donc moi je suis à la fois le tunnel et la cantine mais je vous propose un miroir de votre tunnel et de votre cantine oui d'ailleurs on a vraiment souvent la sensation quand on ferme votre livre de continuer une forme de réflexion naturelle spontanée qui n'a pas forcément de sens mais c'est effectivement très reposant ça me réjouit parce que vous êtes la première personne à me le dire bah écoutez je n'ai pas encore eu l'occasion de parler de tout ça parce que vous n'avez parlé à personne encore bah en fait le livre est sorti pendant que j'étais dans le cabinet c'est pour ça j'ai passé toute la semaine en continu à être fouetté pour écrire des poèmes d'accord je comprends alors moi j'aime beaucoup aussi un chien ronge une araignée moelleuse de sucre et de poussière ah vous êtes gourmande alors oui aussi mais c'est le mentir vrai d'Aragon ouais ça répond à ce qu'on disait cette histoire de clarté pas très claire de fausses oui de vérité fausse mais alors j'essaye de pourquoi ce serait plus le mentir vrai dans l'araignée de sucre qui est mangé par le chien oui dans le tunnel qui parle c'est vrai non mais parce qu'il me fallait des exemples en fait parce que vous êtes gourmand bah voilà ça nous fait un point commun il y a aussi ce qu'on s'autorise à espérer prend racine quelque part alors ça c'est une question quand même qui m'intrigue beaucoup bon d'abord c'est très beau je vous le dis dans votre livre vous dites 98 poèmes mais moi j'ai compté il y en a beaucoup plus je voulais savoir qui allait compter bah c'est moi c'est moi je lève pas trop parce que j'ai un micro qui est collé mais c'est moi alors quoi pourquoi qu'est-ce qui se passe il y en a qui sont pas des poèmes alors là pour le coup j'ai une réponse extrêmement claire alors je vous écoute il y a 98 poèmes minutes le reste n'est pas minutes pas mal le reste c'est 13 aphorismes si je me trompe pas j'ai oublié j'avais fait des super comptes ça faisait des chiffres incroyables d'accord et pourquoi alors les pages noires et blanches il y a quelque chose de l'ordre du dandisme d'une forme d'élégance bon après Segers aussi ils sont forts c'est beau c'est des beaux livres mais ce choix du noir blanc bah ça ouais ça c'est un choix purement charnel sensuel physique un livre c'est ça pour ça aussi que la relation avec Antoine Carreau chez Segers l'éditeur chez Segers avec qui on travaille depuis longtemps on a discuté pendant un an à peu près mais très vite on a su qu'on voyait les choses à peu près de la même façon c'est à dire qu'un livre c'était aussi quelque chose de sensuel de beau quoi et donc on a discuté de ces choses là les aphorismes ponctuent le recueil avec cette couleur noire il n'y a pas une grande réflexion derrière simplement un goût pour le rythme et c'est ça le mot bah non mais du coup c'est parfait parce que c'est là où je vous attendais un peu au tournant quand même il y a du rythme il y a c'est une musique votre livre dans ce livre vous écrivez en disant que vous avez subi une déflagration avec la poésie à 15 ans et que vous êtes arrivé tout d'un coup à feu de chatterton et que ça c'est une histoire longue et invraisemblable bah laquelle les questions pièges non laquelle bah je me suis retrouvé assis à côté de Sébastien Wolf le premier jour de première elle commence comme ça l'histoire d'accord et j'ai toujours écrit avec du rythme parce que comme et c'est la première fois que c'est différent chez moi je ne pouvais pas m'empêcher de dire les textes donc j'étais comme le tunnel qui veut parler pour moi le texte c'était toujours l'oralité donc même en classe quand il fallait être discret je ne faisais pas glisser la feuille je disais le texte à l'oreille quand j'écrivais quelque chose c'était pour être dit donc il y avait cette histoire de rythme parce que quand on dit quelque chose sans musique et à nu il faut du rythme pour tenir l'auditeur enfin je crois je croyais à l'époque et donc je disais des textes en classe je ne pensais pas du tout devenir chanteur j'ai des kystes aux cordes vocales je ne chantais pas je suis asthmatique je n'ai jamais fait de musique mais ce qu'on s'autorise à espérer prend racine quelque part juste j'ai mis longtemps à assumer ce rêve j'adorais les chansonniers je suis beaucoup venu à la poésie et à la littérature par les chansonniers Brassens Brel Barbara Gainsbourg Bachoun au fond c'est ce que j'avais envie de faire mais sur le papier ce n'était pas possible quelle est la place de la voix dans la poésie c'est des questions très puissantes je vous remercie tu prends comme un compliment je décide non j'étais en train de penser au fait que beaucoup de gens qui vont lire ce recueil connaissent déjà mon phrasé et ma voix donc c'est un peu triché parce qu'ils l'entendront or ce que je trouve vraiment enfin ce n'est pas triché c'est comme ça mais ce que je trouve incroyable quand je lis Aragon ou Céline ou même même Fante traduit c'est que chez un grand auteur on entend la voix dans le silence c'est incroyable parce que un enregistrement sonore dépend quand même d'une technique datée on le veuille ou non donc quelque chose va vieillir que le silence de la page qui fait résonner cette voix de l'auteur elle est sans technique la feuille et le papier et le stylo ça va c'est une technique assez durable et donc c'est une voix presque éternelle et on sent quand on lit un grand auteur même qu'on n'a pas connu surtout qu'on n'a pas connu on n'a pas connu la voix une voix qui parle une expérience troublante il y a quelques années maintenant on a retrouvé la voix de Apollinaire dire un de ses poèmes c'est atroce désolé quand on le lit sans sa voix physique on l'entend sa voix une voix une voix incroyable mais c'est sa voix c'est son autre voix on l'entend vraiment et je suis presque sûr que chez les plus grands on pourrait discuter longtemps de la voix de l'auteur on serait d'accord avec les gens qui ont lu cet auteur c'est dur de se mettre d'accord sur cette voix inconnue et silencieuse mais je suis presque sûr c'est ça qui fait les grands auteurs en peinture aussi quelque chose transparaît de leur identité de leur âme qui est si clair si puissant finalement on peut être à peu près tous on pourrait en faire un portrait robot qui serait ressemblant vous citez beaucoup d'auteurs et puis en Gainsbourg on y pense alors vraiment ah là aussi dans le texte vraiment et puis Boris Vian aussi parce que finalement Boris Vian chante donc enfin voilà mais moi j'ai pensé aussi à Georges Langellane et en fait à une écriture plus fantastique et je pense à un poème en particulier sur les nouveaux-nés qui m'a fait penser à une nouvelle de Georges Langellane de Georges Langellane pardon qui s'appelle Récession qui est une histoire incroyable en fait d'un monsieur qui est en train de vieillir et puis il se rend compte que enfin le temps passe le temps passe en fait il est en train de naître donc il raconte ce qui se passe avant de naître sa vie donc vous voyez il y a quelque chose comme ça qui est de l'ordre encore une fois du mentir vrai est-ce que la littérature fantastique a une place dans votre dans votre écriture Arthur Tebowl non du tout non mais elle pourrait oui mais je mais vous mais non je suis pas arrivé encore et Saint-Exupéry le petit prince je vais pas vous décevoir mais non pas tant je l'ai lu non mais me décevez pas dites moi la vérité voilà le mentir vrai oui non 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 mais non mais jamais en fait non pas du tout parce qu'il y a quelque je peux pas dire non parce que je l'ai lu et quand vous me dites ça je me souviens que très récemment je suis tombé sur une sorte de journal de l'ère de Saint-Exupéry mais alors dans quelle mesure il y a eu l'incident sur ce que je suis devenu on sait jamais quoi mais cette recherche de de l'enfant c'est ça oui j'adore la dédicace au tout début du du petit prince oui je me souviens pas exactement mais il dit à mon ami machin et après il dit non excusez-moi je vais dédicacer ce livre à mon ami machin enfant je le dis très mal mais relisez ces quelques lignes très émouvant parce qu'il s'adresse aux enfants qui diraient le livre en s'excusant auprès d'eux d'avoir dédicacé son livre à son ami adulte c'est pas grand chose mais on pourrait reparler longtemps de l'enfance dans le cabinet petite anecdote on avait un tableau on avait la chance de nous avoir prêté un tableau un dessin d'Henri Matisse c'est une chance incroyable le musée Mayol nous avait prêté ça les gens venaient et gratuitement on passe quelques minutes en présence d'un chef d'oeuvre bon et c'est vrai que certaines personnes disaient ils dessinent comme un enfant et je suis tombé tout à l'heure sur une phrase de Picasso où il est assez prétentieux orgueilleux mais qui résume il dit j'ai mis 4 ans à peindre comme Raphaël et toute ma vie à peindre comme un enfant et ça je l'ai vu tout à l'heure juste ça a résonné mais à un moment on dit oui il la peint comme un enfant mais pour un enfant c'est facile de peindre comme un enfant pour un adulte c'est 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 un exploit c'est la part qu'on a oublié peut-être qu'on l'a pas oublié vous vous l'avez pas oublié ça c'est sûr vous avez du talent là je pense qu'on peut on la réactive après même parfois ça fait peur ça fait peur ou c'est mal jugé aussi est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'a priori à partir du moment où on défend l'idée de garder une part d'enfance peut-être c'est vrai que je parlais de sentir une sorte de responsabilité étrange c'est un peu bizarre de mettre le costume de celui qui va défendre la désacralisation de la poésie mais c'est vrai que peut-être du fait que je me sens une immense chance en tant qu'artiste depuis dix ans d'avoir une très grande liberté peut-être que je ressens le besoin de la fonction du du poète c'est dur de dire ça ouais c'est dur je comprends je comprends mais je suis avec vous bon en tout cas la fonction des musiciens de l'artiste la fonction citoyenne la fonction dans la cité c'est puisqu'on lui a laissé le temps à lui de d'airer un peu de de dériver alors il faut qu'il faut qu'il soit généreux c'est sa fonction de rappel peut-être je crois en ce truc vous avez un peu botté en touche ma question tout à l'heure quand je vous ai demandé l'histoire invraisemblable de Fred Latterton parce qu'on était au lycée vous êtes sur le banc de l'école on a compris puis après vous me dites j'avais pas la voix pour qu'est-ce qui s'est passé comment ça se fait qu'à un moment donné vous y êtes allé quand même bah ça c'est c'est la volonté croire en quelque chose mais alors comment c'est passé on s'est rencontré on était des copains moi j'écrivais des poèmes je leur disais en classe Clément et Sébastien faisaient de la musique et je les voyais faire et j'ai l'impression qu'il y avait une matière entre eux la magie j'avais envie d'en être coûte que coûte donc j'ai un peu poussé on a fait une répète ça n'allait pas du tout après on a arrêté on a fait des années de prépa pendant ces années on s'est pas vus parce qu'on avait beaucoup de travail moi j'ai beaucoup écrit je suis allé dans des bars du 20ème arrondissement de Paris où j'habitais où il y avait du slam des soirs de slam on allait sur une scène et on disait des textes alors j'allais là-bas et je disais des poèmes j'ai affiné un peu mon écriture aussi mon sens du rythme à la fin de la prépa on est entré dans des écoles différentes on s'est retrouvé pour une fête quelque chose comme ça et pendant la fête j'ai dit un poème à l'oreille de Clément et un autre à l'oreille de Seb et on dit on va faire un groupe on va mettre tes textes en musique donc c'était une sorte de on a eu un premier groupe où je parlais où c'était du rap ou du slam avec de la musique improvisée jazz on a fait ça pendant un an c'était pas la musique qu'on voulait faire mais on faisait avec les outils qu'on avait et voilà de fil en aiguille c'est devenu ce que c'est guidé simplement par le plaisir de le faire peut-être qu'on peut pas aller au bout des choses si on ressent pas une certaine nécessité juste parfois on a la chance de réaliser qu'une chose est une nécessité pour soi à deux trois moments dans la vie et d'assumer que c'en est une donc de faire les choix sans penser aux conséquences souvent quand on pense aux conséquences on revient sur son sur son choix peut-être que c'était pas nécessaire comment choisir les textes qui vont rester dans un livre et ceux qui deviennent une chanson ça n'a rien à voir c'est à dire ce travail là enfin ce travail cette pratique là elle est presque à l'inverse du travail de la pratique des chansons contrairement à ce qu'on pourrait penser pour écrire une chanson c'est parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser je vous pose la question qu'on en parle ouais une chanson ça peut mettre un an à écrire alors qu'il y a 20 phrases et je peux être obsédé par un mot pendant une semaine ou deux parce que on essaye de rejoindre une rive on essaye d'aller quelque part on a envie de raconter une histoire donc on accepte un peu les courants les vents sur la barque mais on veut quand même arriver là-bas là et en plus de ça il y a les contraintes d'une forme qui est assez figée parce que sur mes blocs notes parfois j'ai une idée qui fait trois phrases jusqu'à présent mon seul canal pour exprimer cette idée c'était les chansons je me disais bon bah il faut que je développe cette idée si je veux qu'elle existe quelque part et puis il y a le refrain donc il faut la répétition d'un motif ce sont des contraintes très belles mais des contraintes et donc cette manière d'écrire là elle est elle est elle est sophistiquée mentale fatiguante très longue et la chanson c'est plus que la face visible d'un monde englouti une histoire très complète qui n'est pas dite mais c'est comme si dans un film il y avait un passant en second plan mais le réalisateur sait que ce passant qu'on ne verra qu'une fois a trois enfants on va au travail qu'il aime bien les asperges et en fait sa manière de passer du coup dans le regard dans l'écran c'est plus du tout la même manière qu'un inconnu les chansons c'est ça je pense que c'est pour ça qu'elles ont une certaine épaisseur il y a une histoire avec du vide mais il y a tout ce qui n'est pas dit et cette forme là finalement on s'en forme c'est à dire il y a des choses qui se tiennent en trois mots des choses qui se tiennent en dix lignes des choses qui se tiennent on peut les dire comme ça telles quelles vous écrivez résister à l'emploi utilitaire de la parole c'était un acte résistant oui humblement très humblement de toute façon je crois qu'aujourd'hui c'est bizarre de dire ça je suis sur une scène avec des lumières aujourd'hui l'humilité c'est déjà une forme de résistance je ne suis pas le mieux placé pour parler c'est vrai je vais essayer d'éviter ce piège oui c'est un acte de résistance mais douce très douce oui il y a beaucoup de douceur pardon je vous interromps juste pour vous dire il y a énormément de douceur on le voit bien dans vos premières pages vous vous accueillez le lecteur avec une grande douceur pardon je vous interromps c'est gentil j'ai trouvé ça à la lecture de Christian Bobin qui m'a rempli rempli de force et de joie et de lumière son petit livre qui s'appelle le plâtrier siffleur qui est une sorte de court texte d'une quinzaine de pages sur qu'est-ce que c'est qu'habiter poétiquement le monde c'est par ce livre que j'ai rencontré Christian Bobin et rien qu'avec c'est qu'on parlait de la présence d'un auteur dans ses lignes et rien que par ces quelques pages je sentais un être qui arrivait à résister de toutes ses forces mais dans le calme au travers de notre monde comme un arbre qui pousse ses racines et c'est très impressionnant qu'une parole comme la sienne là on peut parler d'humilité là on peut parler de lenteur là on peut parler de calme arrive à pousser et à exister dans notre monde et ça m'a donné beaucoup de de force et de confiance dans la possibilité de résister avec le moins de violence possible vous le faites avec beaucoup de talent vous dites aussi élargir le réel qu'est-ce qui vous gêne dans le réel bah rien si plein de choses mais on pourrait vouloir l'élargir sans que rien nous gêne juste pour voir ça ça vous laisse ça c'était bien d'envoyer est-ce que ça va être ma dernière question malheureusement en tout cas je veux dire je veux l'élargir pas le fuir on peut pas le fuir c'est pas la même chose on est d'accord donc cette résistance c'est aussi une nourriture pour aller chercher férocement la joie et la lumière voilà faut aller la chercher il y a plein de choses qui nous font tomber toute la journée qui nous le doute la critique ce qu'il faut faire et donc si on peut trouver parfois un peu d'ardeur dans le compagnonnage de certains des auteurs mais aussi de la vie voilà il faut mettre des pièces dans la machine c'est une manière un peu consumériste de le dire est-ce que quelqu'un vous a appris transmis éveillé à l'attention poétique du monde peut-être 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 Isabelle mon institutrice de CM2 ouais peut-être que j'ai eu la chance très jeune enfant en fait pour qu'une chose soit transmise il faut on peut pas nous forcer à aimer quelque chose donc il faut sentir qu'il y a une contagion en fait le seul moyen pourquoi on devient curieux d'un poulet rôti parce qu'à un moment on voit quelqu'un qui se lèche les babines pour manger son poulet rôti si on nous dit je vais te faire un programme pour t'expliquer pourquoi le poulet rôti est bon c'est compliqué à comprendre mais je vais te montrer il y a peu de chances qu'on se mette à désirer le poulet rôti et bon j'ai eu la chance enfant en primaire vraiment d'être éduqué à l'école c'est l'école vitrue elle s'appelle une école expérimentale publique où on n'avait pas de devoir où on donnait confiance dans la responsabilité des enfants c'est pour ça aussi que j'ai cette confiance qu'enfant on est capable de réaliser des choses et que si on si on a envie de faire quelque chose on peut y arriver si on veut faire un journal on peut aller à la librairie imprimer des polycopiés et bon je sais pas n'importe quoi on peut y croire et bien je sentais peut-être dans sa manière de de vivre la poésie du quotidien qui passe pas que par les mots c'est une forme d'art en général l'expression artistique on peut vivre qu'on peut s'épanouir en faisant des choses à plusieurs qui sont d'ordre artistique c'est prosaïque et voilà je sais pas je me souviens de ça d'avoir appris le cancre de Prévert mais pas de l'avoir appris d'avoir senti la flamme chez cette équipe d'instituteurs et voilà ils nous transmis quoi je vous remercie beaucoup on va passer à un temps où vous allez écrire un poème ah oui voilà je vais faire ça voilà déjà merci beaucoup Arthur Teboul merci merci pour cet entretien puis on va déplacer la table à côté de vous je vous aide où ça va ça va alors je vais vous demander du silence ah oui je vais vous expliquer ce que je vais faire maintenant je vais écrire un poème minute en votre présence ce sera un autre poème habituellement je dis que le temps de l'écriture je pouvais regarder ailleurs mais ça va être compliqué quand vous êtes nombreux je serais pas trop déstabilisé par le fait que vous restiez à regarder dans mon sens et voilà c'est tout on a faut plonger je vais écrire l'heure vous m'entendez je vais écrire l'heure alors il est 18h48 bon ça va prendre quelques minutes faire l'expérience d'un silence collectif où chacun peut-être rentrera en lui-même ou en l'autre je vais commencer si vous voulez bien je vais vous lire pour faire face à cette étrange pudeur nous avons mis nos costumes de chevalier clownesque dans le soir adjacent il y avait des gens très sérieux qui nous disaient comment il fallait monter nos chevaux nous ne voulions surtout pas leur faire plaisir néanmoins nous ne voulions pas non plus les blesser il disait qu'en termes de canassons ils s'y connaissaient particulièrement il ne fallait pas être déçu il ne fallait pas vouloir grand chose on les écoutait pour de faux déjà nos costumes commençaient à nous gratter et ça nous faisait drôlement rire on imaginait en se parlant avec les yeux comment glisser une frite tout juste cuite dans la cuirasse des équipementiers qui s'y connaissaient si bien en course de chevaux on acquiesçait de la tête tout en fomentant nos coups d'éclat nos plans sur la comète de toute façon quand ils seront partis on fera exactement comme on veut une frite géante trônera sur la place du village et ce ne sera pas celle qu'on utilise à la piscine voilà c'est notre poème merci 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 merci